En 2012. Vas-y. Bah quand ça se passait au Royaume-Uni. 2016 à Londres. D'accord. Usain Bolt il a perdu aux dernières zones olympiques. En 2012 à Londres. Oui, tu as un souvenir en particulier ? Christophe Lemaitre, je crois qu'il avait fait une troisième. D'accord. Le champion du monde à la perche. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Renaud Lavigliani ? Ouais. D'accord. Martin Fourcade au biathlon qui a été champion du monde. D'accord. Champion du monde ou champion olympique ? Champion olympique. La France a remporté face à la motion de Jules, le droit de faire les jours olympiques. France. Et penses-tu que c'est bien pour la France ? Bah oui, ça pourrait amener beaucoup plus de monde en France. Ça peut faire de la visite à Paris, enfin ça peut mondialiser un petit peu la France. Bah ça va être cool pour notre pays et j'aimerais y aller. Ça va faire une grosse pub, donner une belle image de la France et de sa capitale. Si je te dis Paris 2024, qu'est-ce que cela évoque pour toi ? Les olympiques carrés, enfin 2024. Tu penses que c'est bien ? Ouais. Pourquoi ? Bah ça fait... ça va faire de l'attraction à la France. D'accord. Et voilà. Si je te parle des valeurs de l'olympisme, est-ce que ça évoque quelque chose pour toi ? Les valeurs de fair-play, de sportivité, tout dans le respect de l'un et de l'autre ? Bah l'égalité, les... bah pas de racisme, des trucs comme ça. D'accord. A ton avis, qu'est-ce qu'il faut pour être sportif de haut niveau ? Du mental. Du mental, c'est tout ? Oui. Ok. La collectivité, la passion, le courage. Bah faut agir en équipe. Vas-y, je te laisse mieux. Agir en équipe. Faut pas jouer solo, sauf pour certains sports où c'est obligatoire. Bah le rôle des Jeux Olympiques, c'est d'accueillir un peu tous les pays du monde, tous les athlètes du monde pour faire une compétition. Et bah c'est bien parce que ça réunit tous les pays et donc ça peut faire un peu de la paix dans le monde. Bah la solidarité, les souhaits d'équipe, tout ça. Sport, compétition et gagner. Respect, acharnement et plaisir. Bah le respect des règles et de l'arbitre. Si tu devais résumer les Jeux Olympiques en une seule phrase, quelle serait-elle ? L'important n'est pas de gagner mais de participer. Phrase de qui ? De Pierre, un ami à moi. Pierre comment ? Tavernon. Très bien. Pierre de Courbertin, ça te dit quelque chose ? C'est lui qui a crié sur un bouquet. Non, c'est pas ça. Non c'est fini. Sous-titrage ST' 501